N'éteignez pas l'esprit. Voici ce que recommande Paul au Thessalonicien dans sa fin de la première lettre. N'éteignez pas l'esprit. Je ne sais pas ce que vous avez vécu durant ces dernières semaines, mais tout comme moi, je pense que vous avez été séparés de vos proches, de vos familles, de vos amis. Mais malgré ça, avec tous les instruments qui ont été mis à notre disposition, avec des réseaux sociaux, nous avons pu rester en lien les uns les autres. Alors bien évidemment, rien ne remplacera justement le contact, le fait d'être avec les gens, d'être rassemblés. Ainsi, même lorsque les bâtiments, eux, étaient fermés, des chaînes de prières se sont élevées, des groupes WhatsApp à travers les réseaux sociaux, à travers des téléconférences, l'enseignement de la parole a continué. Des groupes de louanges ont continué leurs répétitions. Les chorales ont pu aussi se réunir ainsi que les musiciens. Oui, l'esprit a continué d'être actif et s'est fait encore plus sentir à chacun et à chacune d'entre nous. Malgré des moments plus bas, l'esprit nous a fait comprendre qu'il était toujours là et que nous étions en communion les uns avec les autres, que nous vivions tous la même chose, cette séparation, cette solitude peut-être parfois, et en même temps nous n'étions jamais seuls, car le Seigneur était avec nous et son esprit nous accompagnait. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Avec les jours qui s'annoncent devant nous, avec le fait de pouvoir se rassembler à nouveau, nous allons encore plus pouvoir rallumer et vraiment vivre l'esprit à nouveau. Et nous allons pouvoir justement vivre ensemble cette assurance que l'esprit nous accompagne encore aujourd'hui. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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